Bien-aimés en Jésus-Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous aurons un enseignement sur la parole, la prière et l'adoration. Notre nourriture spirituelle du jour est tirée du acte chapitre 6 verset 4. Écoutons, et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Dans votre relation avec Dieu, la première chose que vous devez comprendre, c'est ce qu'il cherche à vous dire, la parole. Deuxièmement, ce qu'il vous donne le privilège de lui dire, la prière. Troisièmement, c'est votre adoration qui est aussi une sorte de sacrifice et d'offrande. Hébreu chapitre 13 verset 15. Notre relation avec le Seigneur s'articule autour de ces trois choses. L'homme est esprit et l'esprit de l'homme provient de l'esprit de Dieu et a été créé par la parole de Dieu. Puisque vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Étant né de la parole, vous devez donc vous nourrir continuellement de la parole de Dieu pour vraiment vivre. 1 Pierre chapitre 2 verset 2 dit Le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 4 verset 4. Il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Père parle toujours. Il est tout le temps en communication avec votre esprit, partageant ses pensées avec vous. Alors, ce ne sont pas juste les paroles que vous dites durant vos moments de prière qui comptent, mais aussi l'opportunité accordée à l'Esprit de Dieu de vous rendre ministère à mesure que vous lui rendez ministère. Nous accordons aussi des moments de qualité à l'adoration, c'est-à-dire chanter au Seigneur en le louant et l'adorant. Lorsque nous adorons le Seigneur, c'est une communion d'esprit, un moment d'estase divine, un temps pendant lequel vous êtes ravis dans la félicité et la gloire de sa présence. Le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 4 verset 23, souligne que la véritable adoration est celle qui se fait en esprit et en vérité. Ce qui veut dire que vous devez adorer le Père à partir de votre esprit et en conformité avec sa parole. Cela implique donc de faire des confections à son nom et en vous basant sur qui il est, en accord avec la révélation de sa personnalité dans la parole. Alléluia Prions Chers Pères Merci pour le bonheur d'avoir la culture de la parole et d'être nourri et bâti par la parole et aussi pour l'opportunité d'avoir une communion continue avec toi à travers la prière. Je t'adore à l'instant même et je loue ta majesté, reconnaissant ta grâce et ta gloire dans ma vie au nom de Jésus Christ. Amen Etude approfondie Veuillez lire Actes chapitre 2 verset 32 Ephésiens chapitre 6 verset 18 Philippiens chapitre 3 verset 13